Yo les gens, alors avant de vous présenter cette vidéo test d'un tout nouveau gameplay qui va arriver là, juste après cette petite courte vidéo sur ma chaîne YouTube, je voudrais donc vous montrer quelque chose avant. Un Airwing, oui, un Airwing comme vous pouvez le constater, avec les petits logos juste ici, tout simplement, voilà. Donc avec un logo renard, des petites figurines. Donc ici on a Fox McCloud, voilà, ou si vous voulez Star Fox tout simplement, assez stylé. Un autre personnage que je ne sais déjà plus son nom, évidemment, voilà, donc c'est un capitaine apparemment. On a ensuite des petites armes, donc là on a une arme je crois pour l'arme à glace, enfin l'arme pour les trucs de glace ou je sais pas trop quoi, missiles de glace ou un truc comme ça, et là c'est une arme pour en gros des missiles de feu, tout simplement, voilà, tac. On a une manette un peu spéciale pour en fait clipser les vaisseaux, enfin le vaisseau dessus comme ceci, tout simplement, voilà. Ou pour carrément clipser les personnages comme ceci, attendez, hop, voilà, comme ceci, tout simplement. Proposer les personnages et voilà quoi. Et on a évidemment, attention, et là ça va être du lourd, qui va arriver, attention, attention, le poster ! Et oui, donc il s'agit du jeu Starling Battle for Atlas, qui est juste ici donc, voilà, sur Nintendo Switch. Je vais vous en faire le test tout de suite, ça va arriver, j'espère que en tout cas ça vous plaira. Regardez, hop, le poster simplement, donc de Starling Battle for Atlas, il est vraiment très très stylé. Et vous voyez là, donc je vous disais sur Instagram que ce personnage-là, il s'agit tout simplement de Levi McCry, et donc c'est bien Norman qui interprète la voix de ce personnage-là, tout simplement. Et donc là, à l'arrière, on peut voir qu'il y a tous les personnages, ainsi que tous les vaisseaux, et donc toutes les armes derrière, tout simplement des vaisseaux, etc. Bref, je vais donc vous laisser avec la vidéo du test de ce gameplay. J'espère que ça vous plaira, je vous dis à tout de suite ! Donc, re-Legend, on se retrouve pour la deuxième partie, et sans plus attendre, on va directement lancer le jeu qui est Starling Battle for Atlas, cette partie ! Voilà quoi, j'ai vraiment envie de découvrir ce magnifique jeu qui est Starling Battle for Atlas avec vous. Voilà quoi. Là c'est bon, hein. J'espère juste que ça fonctionnera correctement par contre. Donc évidemment, vous voyez, j'ai la manette un peu spéciale pour le mettre le vaisseau dessus, etc. Et les personnages, oui, 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 oui. Donc évidemment, c'est fait par Ubisoft, hein. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, je pense que ça risque de me plaire. Alors, rien que déjà l'écran titre, c'est genre magnifique. Le jeu téléchargera le reste du contenu pendant que tu joues, vérifie que tu es connecté à Internet. Oui, bon, ça j'essaie, merci. Ah, rien que l'écran titre, déjà, il est juste magnifique. C'est un truc de malade. Ah ouais, franchement, rien que ça, là, quand vous voyez les différentes planètes, les différents mondes et tout, c'est juste magnifique. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Chargement des données. Donc, commencez une nouvelle partie, évidemment. Tac, nouvelle partie. Alors, on peut choisir les difficultés, donc ça c'est très bien. Facile, normal, difficile ou très difficile. Bon, moi, je débute. Alors, excusez-moi, mais je vais me mettre en mode facile, parce que sinon, voilà. Difficulté des combats faciles. Invasion de la Légion lente. Ok. Difficulté base pour les joueurs qui recherchent un gameplay tranquille basé sur l'histoire et l'exploration. Voilà, c'est exactement ce que je cherche. Ils savent déjà ce que je cherche. C'est exactement ça. Un gameplay tranquille basé sur l'histoire et l'exploration. C'est tout. C'est tout. Allez. Ok, pas de problème. Donc là, je pense que l'histoire va se lancer, tout simplement. Et je vous laisserai donc écouter le petit mode d'histoire, simplement, du début, du début du jeu. Et on va donc découvrir ça ensemble. Donc, le jeu Starlink Battle for Atlas. Développé par Ubisoft, encore une fois. Alors, Lee, un pilote. Donc, moi, j'ai le choix entre le mec que je vous ai montré tout à l'heure en première partie de vidéo ou Star Fox. Donc, moi, je vais prendre simplement Star Fox. Parce que c'est vraiment un perso que je kiffe. Paf. Fox, MacLeod. Ok. Donc, maintenant, il faut lier le vaisseau. Donc, la ring que je vous ai montré tout à l'heure. Attention, c'est parti. Enclenchage. Schlaac. Oh, il est magnifique. Donc, vous voyez, ça me fait jouer comme ça, c'est le coup. Oh, en plus, ça fait une belle illumination. Ça fait... Ah ouais. Ça s'illumine et tout. C'est wow. Alors, canon laser ZL. Canon laser ZL. Ok, donc ça, c'est les armes de précision. Armes laser de précision, d'accord. Ok. Alors, voir l'équipement. Donc, la rouille, évidemment. Le vaisseau de bosse, j'ai envie de dire. Ça, c'est quoi ? Ça va être les armes, ça, non ? Je pense. Enfin, de toute façon, nous, on va utiliser tout simplement la rouille. Qu'est-ce que... Pourquoi il ne veut pas que j'utilise la rouille ? Ah, c'est peut-être le... Le truc de l'arme ou je ne sais pas quoi, non ? Ce n'est pas ça ? Attendez, je regarde. Ouah, d'accord. Ici, je mets l'autre. Attention. D'accord. Donc, ça me fait ça, quoi. Clairement, d'accord. Modifier vaisseau. D'accord. Donc, ça, on a bien vu. Voilà. Gauche-droite, ZL, ZR. Donc, tout simplement pour tirer, tout simplement. Ah, ouais. Donc, ça donne carrément un style, en fait. Les armes. Bon, ça, de toute façon, on a bien vu que... Bon, bah, voilà. On a ces deux armes-là. Donc, le lance-flamme. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Et le barrage de givre. D'accord. Donc, on va faire retour. Wow. Là, en plus, on voit bien qu'on a équipé le vaisseau et tout. Bien équipé le vaisseau, quoi. Bref, OK. Donc, ça, c'est mon compétence du pilote, maintenant. OK, donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Améliorer. OK, d'accord. Donc, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas grand-chose. OK. Donc, on a un lance-flamme, une barrage de givre, d'accord. Alors, reprendre. Après avoir... Après être en contact avec un alien qui s'est écrasé sur la Terre, la soif physique en victoire, 50, a recruté un secret, en ce qu'une équipe de pilote, afin d'explorer les étoiles. OK. Il a baptisé l'alien Judge et l'équipe Initiative Sarah Link. D'accord. À bord du vaisseau-mer alimenté par la Nova, l'équipe débarque dans le système solaire d'Atlas en quête de réponses sur les origines de Judge. Donc, Judge, à mon avis, ça doit être une sorte de robot ou autre chose, je pense. Allez, c'est parti. Le mode histoire. On y est. Atlas. Le joyau des Pléiades. Oh, regarde ! Bienvenue dans Atlas. Wow, je vais faire un max de vues avec ma story. Hors de question. Ah, les vies ! Personne n'est censé être au courant. Mais il est temps que ça change. Oh, Chase, les vies. L'un de vous doit sortir pour aider Hunter avec l'escorte. OK. Hé ! L'un de nous, il a dit. Le scan est prêt, Grant. C'est incroyable. J'arrive pas à croire que tu fasses ça depuis un an. Notre troisième voyage. On s'en lasse toujours pas. On était dans Alcyon avant, maintenant Atlas. L'artefact qu'on recherche ici pourrait nous permettre d'atteindre notre but. On est plus proche que jamais. Faites-moi confiance. Alerte de précipité. On dirait que notre livraison n'arrive pas seule. Bon. On ouvre grand les oreilles. Est-ce que vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as le colis ? Ouais. Mais ces types n'aiment pas qu'on les détresse. Ils sont nerveux. J'aurais besoin d'un coup de main. Elle va pas s'en tirer. Fonce vers l'équinox. On arrive. Je déploie le fond. Judge. Accompagne Mason en gare. Gagnez du temps pour que je puisse lancer le moteur. T'en es sûr ? Je pourrais t'aider avec le réacteur ? Ils n'ont jamais utilisé Starlink. Va leur montrer l'exemple. Prends mon vaisseau. Tu es prêt. Ok. Donc en gros Starlink c'est le nom d'un vaisseau. Simplement. Et donc là tous les vaisseaux vont décoller. Et ça va être parti quoi. Allez c'est parti héros. Allez c'est parti. En tout cas la musique est assez stylée. Tu peux le faire. Et là donc nous sommes donc partis dans l'espace. Et je pense que ça va être parti pour buter des ennemis. Ah. Vous avez vu ça ? Ouais mais c'est pas Wolf. Donc on s'en fiche. Ils sont en mauvaise posture. Vous savez à quoi je pense ? Hors de question. On n'y pense même pas. On est jusqu'ici avec un seul objectif. Notre but c'est éliminé. J'aurais mieux fait de prendre ma retraite sur Corneria. Voilà. Voilà. Ça y est on y est. Ok. Donc se déplacer c'est tourner d'accord. Ok. 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 D'accord. Donc là je fais un peu les manoeuvres évidemment. Ici Star Fox. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main contre ces crapules. Comment je fais pour roncer ? Ah d'accord c'est comme ça pour roncer ok. En même temps on aurait bien besoin de baissons en plus. Vous en dites quoi vous autres ? Ils ont l'air plus sympathiques. Et on dirait qu'on va tous au même endroit. On n'a peut-être pas vraiment... Attends parce que c'est où pour tirer du coup. On a quelques partenaires en plus. Tiens bon Shane. On arrive à faire quoi. C'est X ou A. D'accord. Ok. Non d'accord. Ça c'est pour qu'on donne un peu de vitesse. Et si je fais X. Ah c'est une sorte de protection. D'accord. Ok ça c'est cool. Ah bon. Oula je vais où là ? Allez vitesse lumière. Si je peux accélérer un peu plus ça serait cool. Où sont pas les ennemis là ? Ah ils sont par là. Ah d'accord. Ouais on dirait qu'ils sont par là. Je crois. Bon le point rouge on dirait non ? Ou un peu plus par là. Y'go. On va y mettre un peu de vitesse quand même. Ah ok. Ok vas-y ils sont les ennemis là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les ennemis. Attends ils sont peut-être derrière non ? Un peu de vitesse. Ok ils sont là. Ils sont vers le bas. On a vu ils sont pas loin. Ah bah ils sont là. Merde. Elle est partie. Allez les gars. On dirait que ça me fait passer dans les deux caméras ou je sais pas trop quoi. Est-ce que vite maintenant je vais me faire buter sinon ? Ah ouais là c'est un peu mieux déjà. Ok mais où sont les autres ? Ah bah d'accord ils sont par là-bas. On va t'éviter. On va t'éviter. On va t'éviter. On va t'éviter. En fait ouais faut suivre le point jaune je crois. On va t'éviter. Allez dis avance avance. Oh là là. On va t'éviter juste au suivement je dirais. C'est pas bon ça. Je sais même pas comment je fais pour aviser. C'est compliqué là. Ah c'est bon. Je suis en train de me faire toucher de partout, c'est galère. Mais crever derrière aussi là. Je vais pas m'en sortir sinon. Vas-y en bas, en bas, en bas. Putain mais je me fais toucher de partout, c'est galère. Oh la la, oh la la, oh la la. En plus à mon avis c'est de la vie de mon vaisseau non ? Ah ouais vas-y mais... Putain. Je me fais toucher, je suis dans la merde. Allez vas-y. Putain. Non, je vais me faire exploser. Putain, 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 putain. Bouclier là, je peux même pas me protéger, c'est quoi ce délire. Mais, 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 pourquoi je peux pas me protéger ? C'est un délire là. Oh mais là, oh la la, j'arrive même pas à viser déjà. Je fais quand même pour viser là ? Oh la la, 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 la. C'est horrible. Comment je peux faire pour viser ? Tiens. Alert, vecteur interdit, retour dans l'espace connu. Oui bon d'accord mais... Y'a un peu des ennemis qui me, qui me touchent un peu euh... Qu'ils étaient de me buter quoi en fait hein. Donc j'ai pas le choix de les retirer dessus maintenant. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Jut. C'est bien plus compliqué que je ne l'ai pensé. Mais je m'en fous, c'est pas ça que je veux. On m'a même essayé de buter les ennemis quoi. Sauf que j'ai pas visé. Je galère à viser en fait. Dégage, voilà, merci au revoir. Heureusement mais bon. Vas-y, vas-y, hop. Je pense qu'il faut que je... Mais y'en a derrière moi, comment veux-tu que je... Que je fasse ça là aussi ? Et ça me met la caméra derrière, devant... Oh, c'est derrière là non ? Oh la 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 la... Je galère à jouer là mon gars. Mais bon. On va essayer de s'en sortir hein. Mais y'en a derrière moi, je... Je fais comment là ? Je m'en fous ton... Hyper espace interdit je sais pas quoi là. Y'a des mecs derrière moi, je fais que... Je fais comment, regarde, regarde ! Ils sont en train de me toucher mais... Mais hé ! Je sais même pas les viser en plus. Mais c'est un truc de fou là. Non mais là c'est pas possible. Attendez. Là c'est clairement pas possible. On va essayer comme ça. Je tente un truc les gens hein. Parce que là c'est juste pas possible. Voilà c'est reparti. Là j'ai un peu peur de mener le vaisseau parce que là sinon je vais galérer. Et moi ils sont vraiment là-bas quoi. Putain. On est crevé là. Putain. J'en viens je suis en train de crever là. C'est pas possible ça. Eh c'est mon vaisseau. Il se fait des slurs c'est votre faute les gars hein. Allez mais vas-y mais vas-y mais... Eh mais là je vous dis pas comment je galère à jouer hein. Oh putain alors là ça va chier. Allez c'est bon. 2, 3, let's go. Allez c'est bon. Allez c'est bon. Ça c'est peut-être dans le joueur au sein du vaisseau peut-être je sais pas. Peut-être c'est ça. Un truc là je galère quoi. Je sais même pas comment viser le truc. Mais ils sont en bas en plus c'est ça le pire. Je crois que c'est ça en plus hein. Voilà déjà j'envoie un peu plus de missiles. Ils sont en plus vers le haut là. Je tiens vraiment de tout écouter parce que là. Et comment veux-tu j'ai des ennemis à perpète là. Vas-y crever là. Wow ils sont vachement rapides. J'ai des ennuis. J'ai un tonneau. C'est marrant toi tu es un tonneau mec. C'est sérieux là. Il y en a un là ou là. Je dis pas comment je galère à jouer là les gens. C'est un truc de fou hein. Mais je m'en fous ton truc de vecteur. Ah je suis désolé les gens je vais devoir terminer jusqu'au bout. Tant que j'ai pas terminé cette mission je vous avoue que c'est un peu chaud. Mais je me fais toucher de tous les côtés hein. Mais je m'en fous. Vous l'avez par là c'est ça ? Vous l'avez par là c'est ça ? Bah mais vas-y mais... Mec tu fais que je touche tes ennemis comment ? Qu'est-ce que c'est possible là hein. Oui c'est bien je m'en fous. Mais, je m'en fous de ton alerte là ! La part là, c'est ça en fait ! Le problème c'est qu'ils sont vers moi en fait ! Ils sont derrière moi les mecs ! Allez-y ! PAM ! Voilà ! Mange ! Je m'étire ! Putain ! Enfin ! Hé ! Bien joué le bleu ! Merci ! Eh bah c'était long ! Ça m'a pris 20 minutes au moins ! Ha 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 ! Putain ! Je vais y arriver ! Dis-leur de tenir encore quelques minutes ! Ah la vache ! Je pense que la vidéo durait un peu longtemps les gens, je suis désolé ! Retournez tous au vaisseau, le réacteur est endommagé ! On y va, mais il en reste encore un ! Non, Grant ! Allez, emmenez-le ! En fait, c'est pas évident de jouer parce que la manade, du coup, elle a l'air assez lourde, du fait que j'ai l'espèce de vaisseau posé dessus ! C'est ouf quoi ! C'est ouf quoi ! Je suis désolé si ça vous a donné le tournis ! Je suis désolé si ça vous a donné le tournis ! Ahah ! Je vous laisse le truc ! Non, 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 non ! Rizor, qu'est-ce qui se passe ? Il a filé ! Ils ont pris Grant ! Quoi ? Non ! A tous, préparez-vous ! On descend ! La meilleure idée de Star Fox, on descend ! Oh ! Pilote, répondez-moi ! L'Equinox s'est écrasé ! Hein ? A tous ! Appareil au rapport ! Je suis en un seul morceau ! Vous me recevez ? Je l'ai faite ! L'Equinox s'est écrasé ! Pilote, répondez ! Le signal ne passe pas ! Toutes ces interférences... Retour à la base, redresse ton vaisseau ! Ouais d'accord, mais comment je fais ? A, B redresser, ok ! Moteur de Volorad ! Je suis sur la réserve ! Je dois trouver les autres ! Alors, retour à la base, quitte le canyon ! Ça va être facile à faire, ça, tiens ! Donc là, en fait, le mod, c'est tout simplement, on va être que dans un vaisseau et on ne sera pas à l'extérieur ou quoi, quelque chose comme ça, quoi ! Donc voilà, tout simplement... Attendez, je vais enlever les armes quand même du vaisseau, sinon je ne vais pas en sortir ! Voilà, je déséquipe le vaisseau, je suis désolé ! Hop, on est reparti ! Donc là, vous voyez, j'ai déséquipé le vaisseau, du coup, pour que ce soit un peu léger, quoi ! C'est que je ne sais même pas comment on fait pour viser, c'est un peu compliqué, en vrai ! Donc là, il n'y a rien de... OK ! Bon, c'est pas ouf, pour l'instant ! Et je vous ai dit que cette partie dans l'espace, là, elle est un peu longue, ça m'a mis 20 minutes à buter tout le monde ! Oula ! Ah non, j'ai cru qu'ils étaient des ennemis, ça va ! OK ! Donc là, on part en mode exploration, simplement ! Très beau paysage, j'ai envie de dire ! C'est pas des ennemis, ça ? Ah non, c'est juste des plantes comme ça ! OK, c'est juste des plantes flammes, d'accord ! En tout temps, je n'ai pas l'imploseur, donc j'ai au moins le lance-flammes ! Allez, c'est parti ! C'est bon, ils m'ont foutu la paix, je crois ! Ok, donc là, ils me demandent de... le barrage de Givre ! C'est tout simplement ce truc-là ! Ouais, c'est parti ! Bon, pas de repos pour les braves ! OK ! OK ! C'est bon ! Tu l'auras voulu ! Fox ! Tu t'en es sorti ! T'as été le dernier à répondre, mais j'ai pas douté de toi une seule seconde ! Pépi ! Tout le monde va bien ? Fox, c'est ça ! On est tombé dans un guet-apens ! Les assaillants ont kidnappé notre pré-capitaine pendant le combat ! Enfin bon, merci pour le coup de main ! Bon ! On va pas les laisser s'en sortir comme ça ! On part à leur poursuite ! Impossible ! Les vermines qui ont enlevé Grant ont aussi volé nos réacteurs ! On en a un de rechange, mais sans carburant, on ira nulle part ! On peut forcément faire quelque chose ! Ouais, peut-être ! J'ai pu me brancher à leur vaisseau ! Regarde sur ta carte ! Déjà, il faudrait peut-être que je butte les ennemis, non ? ... Ok nickel ! Merde ! Ah ! Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je fais quoi ! Red東 Sede, Red東 Sede, Red東 Sede, Red東 Sede. C'est bon ! Je me suis mis dans la merde Parfait 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 Alors la carte je sais pas quoi, il y a encore des ennemis par là On chier ces ennemis à la courant aussi, dégager du fer Il y en a pas d'autre là Ok donc là hop J'ai l'impression que ça va être ça quelque part non ? Faut aller voir C'est quoi désigner ça ou pas ? Oh Il y a rien de semblable sur Corneria Essaye tes scanners d'ADN sur cet animal Je pourrais chercher sa séquence dans la base de données que Grant nous a bricolé Ouais je fais comment pour scanner ? Pas de série je peux ouvrir la porte scélère D'accord mais Parce que là si je fais X ou A j'ai peur de blesser l'animal Bon c'est un coup au pire on s'en fout Allez Donc le moins c'est la carte scélère Voilà ton vaisseau Emplacement actuel Pour l'instant le reste de la planète est pas cartographié Razor je détecte un signal extraterrestre près d'ici Je me demande si y'a quelqu'un Ça vaut le coup d'aller voir Consulte la carte Y'a pas grand chose pour l'instant mais Quand on aura exploré les environs Ça nous sera très utile Donc en gros moi je suis là Donc emplacement actuel Et en gros C'est là que je dois aller c'est ça ? C'est là où il y a le point jaune là ? Je crois que c'est ça hein ? Voilà Ouais si je pense que c'est ça hein ? C'est là où j'allais en fait Bon non c'est plus vers le... Faut que je remonte en fait comme ça Tac Et là ok Ok Je vais voir ce qu'il se passe Prudence On sait pas ce qui nous attend Je vais faire un truc qui s'y trouve moi Une réunion de robots super méchants Oui on est là que depuis une semaine Mais on en a détruit un paquet Oh... On peut pas discuter avec ces trucs C'est rien qu'une bande de parasites Ouais Qu'ils viennent nous voir C'est des bonnes cibles d'entrainement Ok donc on peut vraiment J'allais voir le point jaune en fait Que je fonde droit dessus Violet Ok 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 base de données starlink mise à jour d'accord là je vais aller encore faire un truc de toute façon je suis dans le au niveau du truc jaune j'y suis hein je ne suis pas dessus c'est quoi ce truc là je m'appelle fox je cherche du carburant et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider désolé la disparition de mon assistant m'a perturbé vous n'auriez pas vu quelqu'un de trapu de type végétal par hasard non mais il ya peut-être un moyen de s'entraider donc proposer de l'aide j'ai envoyé ticket posé une balise et la mise à côté d'un nid de kobold les étoiles seuls savent où il est mais il faut détruire ce nid ensuite on verra pour ce carburant ok ça me convient il est sympa lui l'entraper l'équinox on partira à la recherche de notre chef peut-être qu'on pourrait s'entraider l'entraper tu dis que c'est un nid de kobold c'est ça des kobold de vilaines petites machines les plus irritantes de la légion à mes yeux le meilleur moyen de s'en occuper c'est de les laisser dans leur coin mais la combustion serait efficace du feu j'aime cette mentalité maintenant qu'on a les équipements de starlink on a des tonnes d'options et c'est le lance-flammes de toute façon je ne suis pas je ne suis plus très loin ça va être là il y a les fonds aussi là et ben j'ai pas ces armes là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer on va mettre simplement le lance-flammes hop et c'est parti il semble bien que je suis arrivé près du nid c'est donc de là que viennent les kobolds cette structure doit les contrôler d'une certaine manière allez venez là tous là on va vous faire cramer un peu tranquille 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 putain mais oh mets toi de voir toi aussi là voilà c'est bien voilà on l'a détruit c'est bon ok oui de kobold en feu ah c'est magnifique plus de nid plus de kobold voilà ce que j'aime il y a de l'électrum qui vous attend comme promis en fait notre vaisseau a besoin de nova de la nova d'où venez vous comme ça pour la plupart d'entre nous on vient de la planète terre ma planète s'appelle papetoon le seul moyen de trouver de la nova c'est d'obtenir le noyau d'un extracteur mais il devrait s'afficher sur la carte bon en fin de compte il y a vraiment trop de trucs à faire je pense qu'on va se laisser là les gens parce que là en fait il y a beaucoup de trucs à faire mais je pense que la vidéo elle est déjà assez longue comme ça on a une meilleure visibilité sur cette planète voilà un extracteur de la légion on tient notre cible ok d'accord je regarde les options s'il n'y a pas un monde quitté ou un truc comme ça alors gameplay peut-être si je vais là-dedans commande, difficulté ok caméra jamais inversée, toujours mettre en pause ok ok non ça se passe ça il faut que je retourne surtout dans l'écran en titre tout simplement parce que là les gens il y a un peu trop de choses à faire et j'aimerais pas trop faire durer la vidéo un peu trop longtemps donc du coup hop donc on va faire oui mais bon de toute façon voilà je pense que ça s'est automatiquement sauvegardé quoi bon et ben écoutez les gens j'espère que ce gameplay découverte sur Starlink Battle for Atlas qui est genre vraiment magnifique vous aura plu vous avez pu vous apercevoir que j'ai galéré sur la partie où il fallait tirer un peu sur tous les vaisseaux ennemis dans l'espace donc avec ce magnifique avec ce magnifique jouet enfin avec ce magnifique jouet n'importe quoi ce magnifique vaisseau simplement qui est le Larwing de de Starfox ou de Fox McCloud comme vous voulez après mais en tout cas je trouve que le jeu pour ma part est vraiment très très stylé j'avais déjà regardé des vidéos dessus j'avais kiffé perso donc voilà quoi donc vous voyez donc encore une fois avec la manette un peu spéciale tout simplement et franchement de mon côté je kiffe après vous dans les commentaires ça sera à vous de me dire dans les commentaires si vous kiffez ou pas si vous avez kiffé cette découverte en tout cas sur Starlink Battle for Atlas sur Nintendo Switch faites-le moi à part dans les commentaires et si c'est le cas n'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube tout simplement et donc moi les gens on va tout simplement se retrouver la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir prochainement sur ma chaîne YouTube et puis voilà j'espère une nouvelle fois que ce gameplay vous aura plu tenez-vous bien pour la prochaine fois et on se voit donc la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ne vous inquiétez pas il y aura du très lourd sur ma chaîne à venir allez en tout cas je vous laisse c'était le Guitarist Rocker ciao à la prochaine et d'ici la prochaine portez-vous bien allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501